Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Army Ant Studio qui réalise depuis quelques temps des bustes plutôt phénoménaux et en plus a une tarification plutôt intéressante. Je remercie la boutique Kayoland qui s'est rapprochée de Army Ant pour sceller un petit partenariat entre nous trois. Ils m'ont donc envoyé deux bustes. Le premier que je vous fais en vidéo, il s'agit de Cell, suivra une autre vidéo du buste de Kit Bu ou Majin Bu pour ceux qui préfèrent ce nom-là. Cell, vous remarquez sur le visuel de la shipping box qu'il s'agit de la forme 1. Bon, il y a la larve, il y a l'espèce de cocon brun dégueulasse et puis il y a la première forme de Cell. La deuxième forme, avec son visage un peu humain, il est complètement éclaté, j'aime pas du tout. Et celle que moi j'ultra kiffe par-dessus tout, c'est la forme Perfect Cell. Et j'espère que Army Ant fera prochainement le Perfect Cell parce que c'est celui je pense que je garderai dans ma collection. Sans être mon design préféré, c'est quand même un buste phénoménal, deux bras, torse complet, on découvre tout ça ensemble. Il y a deux cartons hyper lourds, hyper volumineux. Celui-ci est le plus gros des deux, il n'y a pas de hardbox à l'intérieur, il y a juste le surcarton brun avec le visage A1 AAS AAS ici. Le visage encore une fois de notre ami et la tête de Cell et encore AAS Studio. L'autre carton est pareil, il y a de la mousse noire à l'intérieur, on est parti pour le montage, c'est parti. Je viens de vérifier, tout est vraiment ultra bien emballé, mousse noire et par-dessus des pièces avec du velours pour protéger tout l'intérieur. Donc au niveau du packaging, je viens de regarder, tout est nickel, aucune case dans le transport. On est parti pour le montage, j'ai pris une grosse claque dans la tronche, je viens de sortir les éléments pour l'assemblage. Je n'ai pas trop regardé en détail le paint-to-out, mais juste par le volume des pièces. On commence par la base, en dessous, pas de stickers ni de numérotations spécifiques. Je n'ai pas vu non plus de certificat ni quoi que ce soit avec le buste, je cherche encore pendant la vidéo, mais je n'ai pas vu de limitations. La base, on est très similaire à un autre fabricant qui fait également des bustes et des statues. C'est de la copie, totalement d'accord avec vous, mais par contre c'est bien pour l'homogénéité. Celui qui voudra mixer du coup les deux fabricants dans la ligne des bustes pour ce que l'un ne fera pas par rapport à l'autre. Bonne idée de penser au collectionneur, même si celui qui a créé cette base de base râlera en disant plagiat. Donc un cercle noir, par devant viendra se mettre le logo Dragon Ball, il est juste là. Le logo, on l'a de deux manières possibles, soit Dragon Ball Z avec les couleurs originales de l'anime, comme ceci. Soit vous aurez la possibilité également de pouvoir mettre Dragon Ball Z avec les couleurs du personnage. Et cette fois ce sera vert et jaune, pour bout ce sera rose et blanc. Je trouve que c'est une très bonne idée. On va dans un premier temps partir nous sur les couleurs d'origine de l'anime. Est-ce que c'est sur la version sample que j'ai reçu ? Parce que peut-être qu'il y a des éditions, qu'il y a des stickers et autres. Et peut-être que justement Armiant m'ont envoyé une version sample. Donc non numéroté pour la vidéo et la promotion, c'est possible. Il est fort probable que vous, vous ayez peut-être un stickers en dessous pour ceux qui l'ont reçu. Si c'est le cas, dites-moi dans les commentaires si vous avez un stickers avec une numérotation sur le dessous de votre base. Les logos sont mis, la base est lumineuse, il y a un port USB-C à l'arrière. Soit on peut le brancher en câble, soit Armiant fourni. Un petit adaptateur à piles comme celui-ci à connecter dessus. Je vous conseillerais plus. Alors il y a trois piles, donc on est sur du 4,5 volts. Donc 5 volts en USB, c'est plus simple de mettre un câble. Vous avez également une télécommande pour activer les différents light-ups. On verra s'il faut la télécommande pour activer ou est-ce que ça marche directement sur la domotique. Je vous en parle tout à l'heure. On est parti pour le corps. Alors le corps, le voici. Hop, il est assez lourd. Je pense qu'on est sur de la résine pleine. Et on va le poser et se détailler tout ça ensemble. Le paint est plutôt propre. On est vraiment sur un paint typé, hop là, animé. Carrure, je pense qu'on est sur du 1,1. Je pense qu'on ne doit pas être très très loin de ça. Je vois le torse par rapport à mon torse. Et celle est assez balèze. Donc je dirais que l'échelle est bien respectée. Niveau paint, vous le voyez tout comme moi, c'est super propre et super bien fait. La partie verte est tout texturée pour la carapace de sauterelle. Moi, j'appelle ça une sauterelle. Selle fort marin. Il ressemble à une grosse sauterelle volante par son visage, par son design. Et c'est peut-être ça, moi, qui me gêne dans le design. C'est que la sauterelle, ce n'est pas vraiment ultra badass par rapport à Perfect Cell. Donc on a le vert tout craquelé. La texture, les ombrages du vert foncé vers le vert clair. Et puis également, toutes les petites tâches noires. C'est plutôt bien peint. Certains endroits, on voit un tout petit peu le vert qui passe sur le noir. Mais c'est vraiment, si on met son nez dessus, à une distance de 20 cm, vous ne le voyez plus du tout. Donc le paint est quand même ultra bien géré. La partie centrale violette avec un bel ombrage violet foncé vers violet clair. Et le tout vernis sublime. Et la partie un peu plus chère de la partie ventrale de celle. Même chose, texture orange. Les lignes sont propres au niveau des lignes noires. Et on a son espèce de ligament qui ferait une ceinture bleue qui se trouve là, qui va après se assembler dans la partie des jambes. Sur l'arrière, on retrouve l'endroit bleu où vont venir se loger les ailes. La partie ici où va venir se loger le dard. Parce que oui, ils ont été jusqu'à mettre l'énorme queue et dard de celle. Vous allez voir que l'amplitude est complètement folle. On a également ici des parties jaunes avec des tâches noires. Le design de celle est plutôt bien respecté. Je pense que je vais y mettre peut-être la queue. Alors la queue, quand je vous disais qu'on était sur une amplitude de dingue, regardez-moi la taille de la pièce. Même chose, des petits traits de shelling et de sel shelling partout, typé animé un peu partout. Vert dégradé, du vert clair, du vert foncé et toutes les tâches noires de sel. La partie intérieure ici va être noire violacée. Je vous montre de l'autre côté. Vous pouvez voir le travail de Harmi Ant sur ce buste de sel complètement dingo. Alors, comment ça va s'assembler, ça ? Je regarde le détrompeur déjà. Ok, alors on a un détrompeur. Oula ! Alors, est-ce qu'il fallait mettre la queue avant le torse ? Bonne question ! Ok, on peut mettre la queue. Ça tient bien, ça tient bien, ça fait un contrebalancier. Ouais, la queue peut mal de tomber parce qu'elle vient se loger avec un aimant et puis elle part le poids, elle se loque. Donc elle ne devrait pas poser de problème. Au bout de la queue, forcément, l'arme ultime, ce qui va avaler pratiquement tout le monde, les cyborgs, Gohan, Goku, Vegeta, tout le monde va se faire bouffer par cet énorme, énorme d'art qui va s'ouvrir. On le voit ici en plus, sur le dessus, il y a déjà la petite ouverture. Et puis là, pareil, orange et tous les petits traits. Harmi Ant, franchement, vous me surprenez surtout le prix. Je vais vous le dire tout à l'heure, en conclusion, à quel prix... Oh putain ! Ah ben, lui, il pourra mal de tomber. À quel prix on trouve cette grosse dinguerie ? Vous allez être sur le cul, les gars. Ben, dites-moi là déjà en commentaire, au moment où je vous parle là, faites pause et vous me dites à peu près à combien vous pensez que ce buste peut se trouver sur le marché. J'ai retiré pour le moment le dard, parce que pour assembler les bras, il ne faudra pas mettre le dard avant. Donc le premier bras, on a pareil les différentes couleurs. La main de sel, à l'intérieur, le gant, il est super bien travaillé. On voit tous les traits, les petites taches noires partout. La texture, le jaune, la carapace, le bleu pour les ligaments d'articulation de sel, les ongles noirs, les doigts jaunes, avec tous les traits shading également du dessin animé. Putain, les gars, ça va être un peu ouf. Alors la pose, comment est-ce qu'il est mis en fait sur sel ? Ah oui, il va avoir un bras comme ça et l'autre comme ça. Ah oui, ah oui, ah je dis oui. Deuxième bras, oh putain, tu prends beaucoup de place mon gros. Allez, recule un petit peu. Voilà. Deuxième bras, pareil, niveau du design, du traitement et autres, peinture exceptionnelle, détail exceptionnel. L'intérieur de la main ici, lui, n'est pas détaillé comme l'autre, où on voit toutes les lignes hautes, simplement parce qu'il va être reposé sur le biceps. Donc il n'y a pas besoin de le détailler, on ne le verra pas. Les mains, les doigts. Bon ben, pas grand chose à dire. On a remarqué que le travail était plutôt propre. Oh putain, comment tu vas te mettre... Ah oui, d'accord, ok. Ok, donc c'est bien ça, il a bien un bras qui vient appuyer sur... Oh là là, la carrure. Ouais, c'est effectivement bien du life-size. Donc n'oubliez pas non plus que je suis derrière le buste. Il peut vous sembler immense en vidéo. Si je me mets à côté de lui comme ça, voilà, vous voyez, il a une carrure beaucoup plus large que la mienne parce que celle est ultra basée. Moi, je ne suis même pas une sauterelle, moi je suis une fourmi. Donc il a une carrure de dingue, mais on est bien sur du life-size. Forcément, plus je vais reculer, plus la perspective va vous sembler immense. Regardez, si je me mets là, vous voyez la différence ? Il a l'air de faire 4 mètres le machin. Et plus je m'approche, plus il va y avoir une taille normale. C'est logique, c'est ce que je viens de vous dire, la perspective. Allez, on remet ça. Boom. Hop là. Alors, c'est emboîté. La queue, ça prend une place de ouf. La queue prend une place de ouf. Derrière, l'amplitude avec la queue, c'est un petit peu profond. Merde, je n'ai pas mis les ailes. Alors, il y a encore plus de profondeur puisqu'il y a des ailes. Bon, effectivement, il y a des ailes. Intérieur, noir, violet, fidèle à selle. Et puis, pareil, ici sur l'arrière, on retrouve toutes les petites tâches. Vert, noir, tout ce qui va avec. Bordel, j'avais oublié qu'il avait des ailes. Alors, est-ce que... Putain, ça touche, ça touche pas ? Non, mais ça va donner une... Ce buste est insane. Alors, je pense pas qu'on soit plus profond que la queue. Donc, tout va se mettre contre un mur. Mais il va falloir quand même beaucoup de profondeur. L'aile est coupée, forcément, logique. Elle pouvait pas être complète, sinon le buste n'aurait jamais pu tenir sur une base. Il aurait fallu un truc super élevé. Ça aurait pas été très joli. Bordel. La deuxième aile, regardez les reflets de lumière du violet noir. Comment c'est super beau sur l'aile. Putain, comment c'est tuerie, le paint. J'ai hâte de voir, du coup, le kit Buu. Enfin, le Majin Buu. Je vais me faire un set vilain, en fait, buste. Je vais peut-être... Je sais pas. Celui-là, il va rester quelques temps chez moi. Quelques mois. Je vais en profiter. Je vais le kiffer. Après, je le garderai pas forcément. Je le mettrai certainement à la vente par la suite. Mais j'ai quand même le gardé un peu pour le kiffer un petit peu. Mais j'ai envie de me faire un trio vilain en buste. Ça pourrait être cool d'avoir les ultra vilains du monde de Dragon Ball. Bon, ben voilà. Avec les ailes derrière. On est d'accord que c'est dingue ou on n'est pas d'accord que c'est dingue ? Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce qu'on est d'accord que c'est complètement ouf ou pas ? Et j'ai pas mis la tête. J'ai pas mis la tête. On va sur la tête. Ben, la tête, la voilà. La belle tête de sauterelle de sel. Ben, perfection également. Les yeux, la peau, la partie orangée de la bouche de sel format sauterelle. La texture jaune et toutes les taches noires de sa nuque. L'arrière, on dirait une grosse citrouille orange. Mais c'est fidèle à l'animé. C'est vrai qu'on dirait une citrouille d'Halloween. Donc les petites lignes noires. Et puis par devant, les cornes. Et on termine en plein centre. Cette espèce de pierre précieuse violette qu'il a juste là. Les effets de lumière sont magnifiques. Je le mets. Je recadre. Parce qu'à mon avis, on va se retrouver hors cadre. Alors, viens ici petit coco. Bust assemblé, c'est insane. Mais vraiment, complètement insane. Il n'y a pas d'autre mot. La réalisation de Army Hunt est complètement dingue. On va regarder ce que donne le light-up. Forcément, ça va juste illuminer le bas. Il n'y a pas de light-up sur la statue. Boo, lui, aura un petit light-up dans la boule d'énergie. Mais là, dans celui-ci, il n'y a pas de kamehameha ni quoi que ce soit. Il a une pose quand même ultra badass. Cette pose comme ça, avec le bras sur le biceps et sa main de pouvoir. Comme ça, j'en viens. Je vais te défoncer la gueule. Et puis surtout, l'amplitude du buste, les gars. La queue à l'arrière. Non, les ailes. Mais regardez-moi la dinguerie. Army Hunt, vous avez fait un truc de ouf. Allez, on regarde le light-up. Ok, donc domotique ne fonctionne pas. Il faut obligatoirement la télécommande, les amis. Sinon, ça ne marche pas. Je retire ça. Voilà, c'est bien ça. Il faut obligatoirement... Donc, il y a différents modes. Donc, là, je viens de l'allumer. Il fait un mode en différentes couleurs. On va éteindre les lampes. Je vous montrerai ensuite. Donc, là, il switch de plein de couleurs différentes. Donc, il a différents modes. Ouais, donc là, il part dans tous les sens. Il fait du rose, du vert, du jaune. En mode A, je regarde. C'est que blanc chaud. En mode B, c'est encore plus chaud. Ça n'a pas l'air de bouger. En mode C... Ah ouais, donc en fait, il y a plusieurs modes par bouton. Oh, bordel. Donc, en mode C, c'est vert. Ça va bien avec le perso. Et vous pouvez appuyer encore une fois sur C. Ça va faire un mode pulse. Si je rappuie encore sur C, fixe. OK. Si j'appuie sur B, OK. B, c'est pareil. Ça va être blanc. Et ça fait un mode pulse également. En mode A. J'ai soit fixe comme ça. Est-ce que ça change de couleur ? Non. Si je rappuie, là, ça va changer de toutes les couleurs possibles. J'ai éteint la lumière. Je vous montre. Voilà, le mode noir total. On regarde ce que ça donne. J'allume. Donc là, on a le mode classique d'allumage avec toutes les couleurs qui vont se faire. Vous voyez, ça n'illumine pas spécialement beaucoup le buste. C'est vraiment un effet d'aura. C'est même plus joli quand il y a de la lumière. Dans le noir, je ne vois pas l'intérêt en tant que tel. Donc après, on a le mode blanc chaud comme ça. Le mode couleur que je viens de vous montrer. Le mode blanc chaud. Et puis juste le pulse dans ces couleurs-là. Vous voyez, ça pulse. Et puis, on va avoir le mode vert qui va avec le perso. Et on peut le mettre également en format fixe. Ou en format pulse aussi. Voilà. Possibilité également, comme je vous ai dit tout à l'heure. On peut changer le logo Dragon Ball Z et en le mettant en Dragon Ball Z vert comme le personnage. Je trouve que ça match plutôt pas mal. Je préfère vraiment avec le logo Dragon Ball Z comme ça. Vous me direz, vous, dans les commentaires lequel vous préférez. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé de ce buste ? Alors, tarification. Vous avez mis quelques estimations. On est à 1095, le buste de sel. 1095 pour un buste life-size, deux bras, livraison comprise, douane comprise, pas de frais supplémentaires chez Cayo Land. Il en reste quelques exemplaires en stock. Ne tardez pas. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Donc, si vous voulez vous sécuriser un buste forme 1 de sel, vous avez l'endroit où l'acheter. Personnellement, je n'ai pas de critique dessus. Tout est vraiment ultra bien réalisé. Oui, peut-être quelques petits endroits dans les tâches noires où le vert dépasse un petit peu. Mais d'un millimètre ou autre, je vous dis, il faut faire ça pour le voir. À 10 cm, vous ne le voyez plus. Mais dans l'entièreté, le paint est quand même ultra, ultra, méga, méga ouf. C'est une putain de réalisation. Là, Armian, j'ai hâte de voir tous les autres bustes qu'ils vont faire. En plus, ceux qui arrivent actuellement, ils ont teasé les deux cyborgs C-18 et C-17. Ils sont exceptionnels. Le bout, il est génial. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire. Un broly, un freezer et autres. Le Perfect Cell, j'ai hâte de le voir également. Folie ! Vous me direz tout ça dans les commentaires, comme d'habitude, ce que vous en avez pensé. Si vous avez aimé la vidéo, le gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir toutes ces vidéos en avant-première, vous pouvez les voir sur le bouton rejoindre. Et si vous voulez aider la chaîne, il y a le bouton SuperTanks. SuperTanks à tous. Encore un énorme merci à Kayolante et à Armianth pour l'envoi du bus, pour vous en faire la vidéo. J'espère que ça vous a plu. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous.